qu'on n'est 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 qu'on connaissait cette chanson quand je l'écoute c'est comme quelqu'un chante quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé sauf que quand je suis à konengi tout comme beaucoup de gens qui sont là bas ce n'était pas pour les crimes ce n'était pas pour les assassins je suis allé pour mes combats par rapport à la liberté d'expression dans ce combat beaucoup ils laissent leur peau précocement quel que soit ce que nous allons faire et que nous pouvons faire jamais nous ne devons oublier de martinez zobo qui a eu le courage de dénoncer l'écart les détournements tout ce qui nous arrive aujourd'hui tous et qui bien sûr arrive aussi à ces bourreaux c'est parce qu'ils ont choisi cette vie les hommes-là des hommes-là étaient très forts tellement fort que quand il marchait et il y avait un cortège présidentiel avec la sirène humeur son beau père qui la guerre sur le camarade de la et finalement aussi les hommes-là qui se voyaient même peut-être de devenir chef d'état la preuve c'est que il y croyait tellement que le maramou lui prenait beaucoup d'argent lui racontant que il est fort probable qu'il devienne le futur président il avait vu que martinez zobo était un caillou dans sa chaussure il fallait donc rapidement l'éliminer pour que son gang son clan et lui puisse atteindre rapidement étudier mal lui en a pris le voici donc à connu lui qui avait une série de femmes de nuit comme de jour lui qui ne mangeait qu'un des plus grands restaurants et pouvait prendre son jet privé il est maintenant claquemuré dans son cajibi même s'il est climatisé même s'il a la possibilité de recevoir les femmes et surtout les gardiennes des prisons et d'autres qui viennent de temps en temps se faire un peu les poches les hommes-là les hommes-là réalisent aujourd'hui que c'est très difficile de rester là bas en prison il n'y a plus la possibilité lui qui giflait les femmes qui les mettait à genoux de continuer à les contrôler certaines ce sont des actes à fait de nouveaux amants d'autres ne partent même plus à connexie et celle sur qui il avait bâti tous ses espoirs est en train de le lâcher melissa la très charmante est si coquette dans ses belles tenues et si prompte à toujours prêter serment de fidélité à son mari pour l'éternité est déjà aussi en fait de flancher normal puisque nos hommes lui-même avec sa sacoche d'argent crois que la meilleure façon de faire le temps à connexie est de faire des apobaties de jour comme de nuit avec toutes sortes de paires de fesses pour lui et puissent être envoyé au septième ciel l'habitude non seulement d'aller l'assister de rentrer un peu tard mais ça commence à peser dans plus que le procès de maintenance zogo ne va pas à la vitesse est claire bien au contraire ça semble bloqué puisque même le dossier est pour l'instant en série dans des coffres où on l'a avait demandé d'ailleurs au commissaire du gouvernement voir ainsi kati gombo de ne jamais ressortir pour qu'on n'y trouve rien et pour qu'on dise qu'il est complètement innocent sauf que les avocats de la famille veulent absolument de fonds de dossier l'affaire est donc actuellement engourbé et ben de renvoi en renvoi et les débats ne sont pas encore lancé c'est qu'il fait de telle sorte que ce qui hier disait encore que j'en avais que pour quelques mois qui disait qu'il allait passer pas à la maison qui disait ensuite que ce sera le jour de noël qui disait ensuite que ce sera le jour du nouvel an et voit les jours à en aller sans aller et quand les jours des nuits comme s'il le récitait le chapeller et pendant ce temps et oui mélissa elle aussi elle commence à déchanter et à côté de mélissa et à bien des candidats des candidats qui étaient là quand on l'a été tout puissant mais qu'eux on l'a et qui aujourd'hui sont en train de se venger ça peut être parfois à côté ça peut être les voisins des anciens amis vous vous souvenez donc de cette conversation dans un audio virevoltant qui a fait le bal sur des réseaux sociaux entre nos hommes là des hommes là amour bellinga et le secrétaire général de la police dominique baïa ah voilà dominique baïa vous pouviez imaginer ça dominique baïa le secrétaire général de la police carour bellinga anglais et bien dominique baïa est actuellement en se déprendre une vaillance une vengeance incroyable avec mélissa pour ne vous replonger je vous fais donc réécouter d'abord cet audio qui a fait beaucoup de buzz et où on voyait un homme là un puits de lui même sûr de lui même est certain qu'il était au dessus de la police menaçant le secrétaire général et lui demandant d'ailleurs puisqu'il était gardé par la police et c'est un d'ailleurs bar gang et l'ovion marcan bel et anglais des sujets et il était le sujet d'amour bellinga c'est ça quand on a des milliards quand on a la liberté et surtout quand on se nourrit de la ligne 94 57 et 65 et bien tout le monde est à genoux devant vous et toutes les femmes vous adorez pour les policiers vous disent que c'est vous le chef voici pour vous ressourcer avec dominique baïa avant de vous raconter ce qui se passe maintenant de ce côté là cher voisin comment ça va ah bonjour je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups et ça tu paieras le prix tu sais quand on a non on se comprend non 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 on se comprend non le délégué général et ma part ne peuvent pas m'appeler alors qu'ils sont chez toi la maison et je Ben il t'a appelé et t'enche moi ? Laisse tomber. Non, 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 cher ami. Non, non, non. Mais le Cap m'a appelé et t'enche moi. Non, 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 c'est pas vrai. J'ai eu deuil et il est venu me rendre visite. Il n'y a plus qu'en a vu ici. Mais j'ai dit que j'ai eu deuil. Je suis en deuil. Oui, d'accord. Ne t'énerve pas. Pourquoi tu es énervé ? C'est vous qui me combats. Non, non, moi je t'appelle même tout simplement parce qu'on ne s'est connue plus. Mais c'est ce que je suis en deuil. Voilà, alors est-ce que... Voilà la vérité. Non, attends, attends. Attends, attends, attends. Depuis quand t'as nommé, je suis venu chez toi. Non. On est vos voisins, est-ce que je viens là-bas ? Non. Non, n'oubliez pas que le monde peut changer. Non, mais je suis en train de dire que... Mais tu es attend, 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 SG, attend, SG. Vous pensez que Paul Bihané ne commande plus ce pays ? Non, mais je ne m'en... Quand tu m'attends, entre nous, entre amis, quand tu me dis, va me régler tel problème au ministère de la Justice, je t'ai déjà demandé mille francs ? Mais c'est ce que vous dites là-bas. Tant je fais muter tes copines et tout, qu'est-ce qui se passe même ? Tu as perdu la... Attendez, monsieur, c'est moi qui vous appelle. Tu as... Non, mais comment, mais je ne comprends pas pourquoi tu t'entends à moi. Mais est-ce que je t'ai déjà parlé comme ça ? C'est que je n'ai peur de personne. Non, 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 je dis, mais parce que... Tu veux que je te dise à quelle heure ils sont arrivés chez toi ? Mais je dis qu'ils étaient chez moi. Oui, mais est-ce que toi-même, tu connais la conjoncture ? Est-ce que tu me dis, mais encore... N'est-ce pas, tu passes, on est à 200 mètres. Tu passes ici, tu m'as déjà dit bonjour en trois ans. Non, 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 non. Ne fais pas... Vraiment... Mais j'ai dit, quand je veux rappronter ça au garde des sous, il va te regarder comment. Non, mais je dis, mais je dis, je suis en deuil. On vient me rendre physique. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça ? Est-ce que je peux vérifier si je suis en deuil ? De toute façon, bonne nuit. Non, merci, 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 merci. Mais le monde est petit. Merci beaucoup. Non, 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 non. Non, non, non. Merci. Moi, je ne t'appellerai plus jamais. Non, 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 non. Non, mais moi, je ne suis pas... Moi, je ne fais pas la langue de voix. Si vous voulez enlever vos policiers, vraiment ? Non. Mais vous vous prenez bien pour qui ? Non. Bon, merci. Vous vous prenez pour qui ? Bon, merci, merci. Comment ? Allô, chers voisins, comment ? L'affaire des hommes-là actuellement est donc qu'à Kondengi, on se trouve, maintenant, les journées sont difficiles. Malgré le fait qu'il ait beaucoup d'argent, même comme la bourse commence un peu à se réprécier. Lorsqu'il s'est retrouvé dans le choc avec, justement, son voisin, parce que quand il parle, chers voisins, au complexe Béat, là où habitent Zomlor, où habitaient Zomlor, puisqu'actuellement, il habite la villa de Kondengi. La première maison, c'est les hommes-là. Et puis, la deuxième maison, c'est celle de Rigobertson. La troisième maison, c'est celle de Baya. Parce que je crois que la quatrième maison, c'est celle de Marie-François Zawano, elle aussi commissaire et divisionnaire, là. Alors, c'est Zomlor lui-même, qui a envoyé, ou plutôt Mélissa lui a proposé, qu'il fallait régler les affaires entre voisins. Et maintenant, Dominique Bayer, qui est quand même un tireur d'élite, en a profité maintenant pour se venger, depuis pratiquement, je ne vais pas parler d'un ou de deux mois, parce que ça dure. Voilà Mélissa, qui, qui est toujours en pleine journée, en pleine journée, pour aller en Moulin de France. Pour aller en Moulin de France, c'est où ? Côté du Yétain. C'est là où on vient la chercher. Dans une voiture banalisée. Direction et Somba. Parti et Somba. Là-bas et Somba. Parce que, moi, Baya, moi j'ai dit, quand tu me cherches là, je vais dévoiler beaucoup de choses. Je vais dévoiler beaucoup de choses. Ne fais pas que je parle beaucoup. Mais j'ai dit d'abord que, laisse la femme du homme là. Laisse la femme du homme là, pardon. Tu veux que son cœur s'arrête ? C'est quelle qualité ça ? C'est d'abord, tu veux, mon frère, que tu es un vrai policier, que tu as fait une bonne formation. Que l'enfant d'autrui commence déjà à marcher étant tordu, étant panché. Ah ! Hum. Voilà alors ! L'enfant d'autrui. Avec toute la dose là. Tu oublies que c'est ma belle-sœur ? Donc, mon frère. comment c'est quelle qualité que tu fais les dégagements là c'est la chance on vous a déjà dit tu as arraché la femme de ton cousin parce que tu avais les moyens quand tu étais à condamner c'est qu'un cousin qui te nourrissait dès que tu es sorti et que tu as commencé à avoir un peu de moyens tu as pris sa femme elle est devenue ta première femme dès la première femme tu as pris encore sa fille jusqu'à ce qu'elle est morte dans des conditions que toi tu connais la compétition qu'elle a appelé la grossesse et tu connais que les partis mourir au maroc le karma tu avais ton ami à la présidence tu as fait qu'on l'a fait parce que tu étais avec nos rangs tu as pris sa femme mama Sarah voilà alors ça qui est déjà aussi arrivé sauf qu'un baya Dominique Baya lui il se balade je dis que quand Baya passe merde c'est comme Paul Biya son cortège là dépasse celui d'Amourbelinga quatre fois même celui de Martin Bargamgele quand tu vois des voitures comme ça tu vois des gens qui sont armés le gars là même au toilette même car il va se laver il a l'âme il n'est pas comme Martin Nézou tu vas faire comment aux hommes là toi qui disait que tu vas me tuer voilà alors va alors finir va finir avec Baya va finir avec Baya qui est en train de finir avec Mélissa pas la gueule que tu faisais là et tu veux qu'elle te dise comme Mélissa a dit là-bas parce que c'est Baya le même qui a dit la gueule que tu lui as fait là il va seulement se venger que sauf la compétition que le gars joue là-bas il a aussi beaucoup d'argent il a beaucoup d'argent Baya il est en train de construire un immeuble je crois au Jala c'est un immeuble de 500 millions je crois que c'est les turcs qui sont en train de construire ça il semblait qu'il va donner l'appartement à Mélissa parce que là où ils vont là là ils vont là-bas c'est pas sa maison c'est la maison d'un commissaire divisionnaire si tu veux je te donne le nom mais lui là c'est le moment ce n'est pas encore habitable ce n'est que Baya qui prend la partie là je dis envoie toi-même et demande souvent ce que et je dis ça parce que tes amis sont en train de nuire à la vraie veuve de Martinez Zogo Martinez Zogo lui vous vous l'amenez comme la fille d'autre elle se retrouve aujourd'hui dehors elle n'a rien parce que vous l'avez tué et ton ami Vondayolo exactement il est comme toi toutes les copines et les épouses de ses amis il est passé dessus je parle de ça à partir de vos moralités et comme Vondayolo sache que le jour où lui-même il va tomber c'est exactement ça qu'on va lui faire Vondayolo est parti il a détruit même le premier mariage de de qui ? de Martinez Zogo et aujourd'hui il veut détruire la veuve de Martinez Zogo celle qui est restée qui se porte qui est indienne elle fait le chantage elle appelle maintenant elle présente la première femme de Martinez Zogo qui l'avait arrachée je ne vais pas vous parler de ça moi je vous parle de ça parce que vous vous rendez compte la première femme de Martinez Zogo nous disiez Dorote elle l'avait demandé le divorce non seulement elle est venue se marier ici mais en même temps quand elle avait son soi-disant cabarelle en Congo c'est Vondayolo qui est en haut ici en France c'est elle qui non seulement venait avec des filles auprès d'un Vondayolo pour essayer de faire le chou-chou-chou-chou-chou-chou Martinez Zogo a été assassiné il faut au moins accompagner les avocats il faut moins payer le loyer il faut moins faire ceci et cela c'est le Vondayolo qui bloque tout ça le courrier qui a adressé à Paul Villa et qu'est-ce que j'apprends que c'est que c'est une bonne qui arrive là-bas commence à dire que non celle qui s'appelle Diane avec Martinez Zouko n'est pas la vraie femme lui va faire venir la vraie femme qui est Dorothée on avait bien prouvé que Dorothée n'était pas l'épouse de Martinez Zouko maintenant on va aller doter son ex qui l'a arraché à Martinez et qui mais mais je vais dire à tout cela et même au tribunal qui continue à croire à vouloir faire comprendre aux Camornais que Martinez Zouko avait deux femmes ou bien que c'est la première femme qui est la vraie épouse et que c'est à elle qu'on doit maintenant dégommager qu'on doit aider avez-vous combien de centaines de millions je ne sais combien alors qu'elle est ici voici par exemple c'est quand même terrible voici un jugement c'est un jugement au Cameroun c'est un jugement lorsque Martinez Zouko non seulement a été occupé mais cette femme-là copieusement insultée est partie déposer ses documents et voici une audience a été faite mais comme il ne respecte jamais la loi il est en train de tout faire non seulement sortir les hommes-là des hommes-là mais enfoncer la veuve qui est restée et qui est dans le déniouement total pour réactiver la piste de son ancienne loi de sa loi tu coupes aussi avec mon petit frère là mon fils il me joue à la bâle bon enfin de toute façon pour que nul n'ignore quand le procès le prend là je vous lis ceci pour qu'on n'aille pas vous embrouiller c'est des documents officiels on vous a d'abord dit que oh Martinez vous n'avez pas le vrai nom oh ma j'ai été mais voici les documents non c'est un tribunal extrait des minutes du greffe du tribunal de grande instance d'une foudre l'armi audience publique du 17 septembre 2018 jugement il y a d'abord numéro 1078 du répertoire numéro 982 bar civ du 17 septembre 2018 l'an 2018 et le 17 du mois de septembre le tribunal de grande instance d'une fondée statuant en matière civile et siégeant en la salle ordinaire de ses audiences 6 au palais de justice de yaoundé sous la présidence de madame et ma beauté marie ursule épouse démon juge au tribunal de grande instance affaire affaire voilà président martinez madame dié broquet marie épouse zogo contre siégeant zogo martinez nature assignation en divorce a rendu le jugement civil ci après écoutez bien en train de dire dorothée marie épouse zogo sans profession domicilié à yaoundé alors que elle est mariée en france elle dit qu'elle est domiciliée à yaoundé ayant pour conseil maître bel avocat au bar du camo demanderesse demanderesse comparant et pléant par le dit conseil d'une part et siégeant zogo martinez demeurant à yaoundé défendeur non comparant donc il n'était même pas au tribunal d'autre part sans que les présentes qualités puissent mire aux préjudiciés aux droits et intérêts des parties en cause mot contraire sous les plus express réserve et de droit Chantal Biya je crois que tu me suis bien ça c'est ce que m'bondé yule en jeu m'gongong fait et procédé par exploit dès 9 novembre 2016 et 11 mai 2017 du ministère de maître Timdou métier Michel de justice près la cour d'appel du centre et les tribunaux de yaoundé il demeure et sous-signé à enregistrer les 11 juin 2016 et 28 juin 2017 vols 31 et 32 folio 73 et 132 cases et BD 5705 bar et 31 18 bar 02 au droit de 5000 francs et 5800 francs suivant quittance numéro tel de même jour et à la raquette de madame Ndié Dorothée mari épouse sans profession domicilière ayamonde ayant pour conseil maître Belakbe avocat au barreau du Cameroun laquelle fait élection de domicile au cabinet au fin des présentes agissant en vertu de l'ordonnance de non-conciliation ordonnance de non-conciliation numéro 228 rendue le 22 septembre 2016 par le juge conciliateur de grande instance du fourni dont le dispositif est ainsi conçu en conséquence constatons la non-conciliation des épouses Zogo autorisons dame Ndié Dorothée mari épouse Zogo à résider séparément et à signer son époux en divorce dans les 20 jours faisons défense à chacun des époux de troubler l'autre dans sa résidence ou en quelque lieu que ce soit sinon autorisons le conjoint victime du trouble à y mettre fin même avec l'assistance de la force privée de ce qu'elle ne réclame rien au titre de mesure provisoire elle ne réclame rien maintenant elle réclame les terrains et les maisons bon ok disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement assignation et les assignations ont été données à sieur zogo martinez demeurant à yaoundé en son domicile ou en son bureau ou étant épargant à sa propre personne trouvée à son service à amplitude fm qui reçoit copie du présent exploit et vise d'avoir à se trouver et à comparer en personne le 21 novembre 2016 à 7h30 par devant le tribunal de grande instance du fondi statut en matière civile dans la salle ordinaire 6 au palais de justice de la dite ville à l'honneur de vous exposer écoutons donc quelle est l'épouse légitime de monsieur zogo martinez ainsi qu'en fait fois l'acte de mariage numéro 09 bar 2012 bar sp novembre 2012 par l'officier d'état civil du centre d'état de néga à ébebda sauf qu'il n'y a pas que de cette union n'est né aucun enfant maintenant il dit qu'il y a des enfants qu'elle se trouve dans la pénible obligation de demander la dissolution du lien matrimonial par le divorce au tort et grief exclusif de l'épouse pour le motif si après qu'elle entend prouver le moment venu devant la barre omission de porter secours refus d'assistance et de consommer le mariage que son époux ne lui apporte plus ni assistance ni réconfort au contraire il la couvre d'injures humiliantes choquantes et insupportables que son époux depuis plus de trois ans l'a obligée à quitter le domicile conjugal dans lequel elle a laissé tous ses effets personnels que toutes les démarches entreprises par les différentes familles n'y ont rien changé que ce traumatisme elle le vit depuis plusieurs années aujourd'hui elle vit dans un isolement total que ses actes et ses manquements rendent intolérable le maintien du lien matrimonial deux infidélité violence répétée injure grave qu'elle a découvert que son époux entretient des relations extra-conjugales alors que c'est elle qui est avec mon œil et elle est mariée en France elle était que son époux n'hésite pas à multiplier à son égard injure et mépris qu'il le fait sans vergogne tout aussi en public qu'il n'hésite à exercer des violences sur le point que ces agissements extrêmement graves justifient la dissolution du lien conjugal par ces motifs constater que les griefs si évoqués mis à la charge du défendeur sont avérés hé zomlop l'autre il y a aussi en train de créer sa part je te donne seulement une information c'est le commissaire qui lui a demandé de commencer c'est juste une info en conséquence prononcer le divorce en fin d'hier Dorothée Marie et son épouse Zogo Martinez auteur et grief exclusif de celui-ci ordonner la liquidation de la communauté des biens ayant existé entre les époux désigner tel notaire territorialement compétent pour y procéder condamner le défendeur au défunt distrait au profit de maître Belakbe avocat aux offres de loi sous toute réserve l'affaire régulièrement inscrite au rôle général sous le numéro 2767 bar RG du 16 du 17 novembre 2016 a été appelé à sa première audience le 21 novembre 2016 dette à laquelle l'affaire est renvoyée au 16 janvier 2017 pour production de l'original de la signation des pièces et production du dossier de non-conciliation comparution partie après des renvois utiles la cause a été remise au 18 décembre 2017 pour communication du dossier de procédures au parquet ou de réquisition du ministère public lequel a requis le criminal décéant de faire une scène et objective à application de la loi après ces renvois utiles le dossier a été retenu à l'audience du 19 mars 2018 où les débats ont été déclarés clos et l'affaire mise en délibérée pour jugement être rendue à l'audience du 18 juin 2018 puis prorogée successivement à celle du 20 août 2018 puis le 17 septembre 2018 date à la à statuer en cette erreur voilà vu l'exploit introductif d'instance vu les lois et règlements en vigueur vu les pièces du dossier de la procédure vu les réquisitions du ministère public du 5 janvier 2018 vu l'ordonnance de non-conciliation numéro 228 du 22 septembre 2016 et après avoir délibéré conformément à la loi attendu que par exploit daté du 9 novembre 2016 du ministère de mettre de la justice près de la cour d'appel du centre voilà ainsi de suite constatez que les grièves sous-évoquées mis à la charge du défendeur sont avérées en conséquence exclusives de celui-ci en conséquence vous avez bien su ordonner la liquidation de la communauté des biens ayant existé entre les époux désirer tel motaire territorialement compétent pour y procéder condamner le défendeur au dépens distrait au profit de maître belakbé avocat aux offres de loi attendu que la demanderesse c'est la demanderesse expose au soutien de son action avoir contracté le mariage avec sir zogo martinez le 9 novembre 2012 ainsi que la caisse l'acte de mariage numéro 09 bar 2012 bar SP dressée par devant l'officier d'état civil de nega et de bada sous le régime de la communauté des biens que de la union n'est née aucun enfant après une union commune relativement agréable et paisible son époux ne lui apporte plus ni assistance ni réconfort et au contraire le couvre plutôt d'injures humiliantes choquantes et humiliantes que depuis plus de trois ans son époux l'accureusement expulsé du domicile conjugal l'obligeant à vivre dans un isolement total et ce en début de multiples conseils de famille en vue d'une tentative de conciliation qui ont été vouées à l'échelle que persistant dans cette inconduite notoire son époux s'est transformé en un cruel torsionnaire qu'il lui profère régulièrement des séjures et lui administre à l'accoutumée tant en public qu'en privé des bastonnades telles que la stesse les photographies jointes à la procédure que de plus elle y a également un certificat médico-légal signé du 7 octobre 2014 témoignant de la régularité que de la gravité de violences conjugales par elle subie que par ailleurs son époux n'hésite pas à entretenir des relations extraconjugales mais n'hésite personne n'a aucune pleuve que du fait de cette attitude irresponsable il se lui a rendu exemple le maintien du lien conjugal attendu que la demanderesse a renoncé au débat en chambre de conseil qui a lieu de lui en donner acte qu'elle a produit copie conforme de l'acte de mariage et des différents exploits du ciel attendu que dame n'hésite dorothée marie épouse zogo a conclu et s'est fait représenter qui convient de statuer contradictoirement à son égard attendu que régulièrement assigné et ressigné à sa propre personne l'époux n'a ni comparé ni conclu et ne s'est pas représenté qui l'échelle de statuer contradictoirement à son égard attendu que l'action de la récadence et de l'infobite dans les formes et de l'égo qui l'échelle de la déclarer de la déclarer recevable attendu qu'ayant reçu communication du dossier de procédure conformant à l'article 36 du code de procédure civile et commercial et le ministère public a requis favorablement à la demande à la demande de dame zoro nendier dorothée marie 1 sur l'action de divorce attendu que la récurrente fonde son action sur les griefs de répudiation non consommation du mariage violence et injures graves que le mariage instaure entre époux les devoirs précis dont le non-respect par l'un des conjoints et constitutifs de fautes pouvant conduire au divorce qui n'est nullement contesté en l'espèce que monsieur zogo martinez a joué l'ensemble des devoirs sous-évoqués non seulement en exercent des violences physiques sur son épouse comme cela ressort des pièces médicales figurant au dossier mais également en la privant des ressources nécessaires pour sa nutrition par ses motifs statuant publiquement contradictoirement à l'égard des partis en matière civile et en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi reçoit dame dier dorothée mari épouse zogo en son action l'idée parcellement congée prononce le divorce prononce le divorce d'entre les époux zogo auteur de l'époux ordonne la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux désigne pour y procéder tel notaire territoriellement compétent qui lui appartiendra de saisir ainsi qu'elle avisera ordonne les transcriptions légales d'usage condamne le défendeur au dépens distrait au profit de maître Belakbe avocat aux offres de droit mesdames et messieurs ces documents vous les voyez ça porte les cachets donc c'est pas moitié fabriqué ça voici les documents de la justice on se retrouve dans la même justice mais la justice militaire maintenant on vient présenter la même femme qui a demandé le divorce et le divorce a été prononcé on dit que c'est elle qui est en droit et on part avec elle Puyakunya derrière à la présidence pour que la présidence de la république reconnaît alors que l'autre est légalement mariée après le divorce je ne comprends pas tu as pris la femme de Martinez de son vivant tu as mis Martinez en prison avec le homme de son homme vous l'avez tué vous continuez à le persécuter pourquoi vous continuez à persécuter sa veuve pourquoi vous continuez à épiler la justice pourquoi donc un divorce prononcé au Cameroun vous à la présidence de la république vous dites que vous ne reconnaissez pas ça et vous dites aussi au tribunal militaire que c'est un faux dit non ces documents ne sont pas valables parce que c'est elle qui est la première épouse non c'est non non je laetu dans le hier